Avec d'abord le vainqueur de la semaine dernière, c'est Victoire et Alain, en binôme, qui m'ont écrasé. Fabien, mais je te rassure, tu restes en tête au classement général, mais de peu, de peu, puisque tu le vois, tu es talonné et tout va peut-être changer aujourd'hui. Et tout va changer. Il y a un enjeu de dingue. Franchement, on aimerait bien, on aimerait bien. On va tout faire pour vous favoriser. Allez, première question. Attention, je vais te laisser de me concentrer. Oui, concentre-toi. Première question. Ça va pas mal. J'ai le droit de louer une maison dont les toilettes sont dans le jardin. La cabane au fond du jardin ? Exactement. Il y a une tradition française. Toilettes sèches aussi, si on veut. Au fond du jardin. Au fond du jardin. Au fond du jardin, c'est l'interprétation de Thomas dans le jardin. Il n'y a pas de toilette dans la maison. Il n'y a pas de toilette dans la maison, il est dans le jardin. Elles peuvent être au milieu du jardin. Tout à fait. Elles sont où tu veux dans le jardin. Est-ce que je peux louer une maison dont les toilettes sont dans le jardin ? Attention, on répond tous en même temps. Oh, une animité. Pourquoi ? On ne sait pas. On s'est mis d'accord avant. Dans le monde moderne, on se dit que quand on loue une maison, les commodités font qu'on doit pouvoir avoir accès. C'est un peu comme le courant à tout ça. Après tout, ça peut être une démarche écologique. On se dit que je vais aller dans des toilettes sèches dans le jardin. Pourquoi pas ? Tout à fait, mais tu n'as pas le droit de le louer comme ça. Tu n'as pas le droit de le louer comme ça. En fait, je crois que les toilettes autorisées en dehors du lieu d'habitation, ce sont les chambres de bonne. C'est la question que j'avais posée. Gérard va nous le dire si c'est valable aussi pour les toilettes sur les paliers dans certains studios. Ils ont raison tous les trois. La loi sur le logement décent, dans les exigences pour qu'un logement soit décent, indique notamment des toilettes à l'intérieur des lieux loués. Ce qui signifie que, lâchant les toilettes à l'extérieur sur le palier, ça ne marche pas non plus. Il faut que ce soit à l'intérieur. Cela étant, la loi s'applique aux bouts qui interviennent après la loi sur le logement après 2010. Si on a loué il y a 20 ans et qu'il y a des toilettes à l'extérieur, tu ne peux pas obliger le propriétaire à faire des nouvelles dedans. Il faut que ce soit décent dans les logements loués maintenant. C'est une bonne réponse pour tout le monde. Deuxième question. J'ai le droit d'organiser un combat de coq si je ne fais pas de pari ? Juste pour le plaisir. Les combats de coq sans enjeux sont autorisés en gros en France. Tu te rends compte de ce que tu racontes ? Ça paraît fou, mais écoute. Je te pénalisais. Allez-y, répondez. Alain, déjà répond. Alain dit, j'ai le droit. Je vais être politiquement incorrect à titre exceptionnel. Dans un pays qui tolère certaines chasses aussi barbares que celles aux blaireaux, oui, je pense que ça ne m'étonnerait pas. Ce n'est pas de la chasse, c'est un jeu cruel. Ça ne m'étonnerait pas. Ça doit être illégal. Quand même, des combats de coq, ça part. J'espère que c'est illégal parce que pour bien être animal, un coq n'est pas fait pour qu'on l'oblige à combattre contre un autre coq. Les combats de coq, on leur rajoute des choses pour pouvoir... Des ergots en fer. Voilà, des ergots en fer, exactement. Même si je ne fais pas de pari, c'est ça qui est chelou. Non, même si je n'ai pas de pari, c'était pour vous induire en erreur. Ah, bravo. On n'a pas le droit. Allez bien. On n'a pas le droit. J'espère. Ils ont tous les trois raisons. Comment ça ? C'est pas possible. C'est interdit. Sauf, c'est la même réglementation que pour les Corridas, dans les endroits où par tradition on le faisait. Et c'est réservé à la tradition au dom-tom. Il y a effectivement un certain nombre d'endroits où c'était la tradition. Partout, c'est interdit. Donc on donne le point à tout le monde. Vous avez raison pour la métropole. D'accord. Le point pour tout le monde. Donc j'ai le droit à condition d'être dans le bon quartier, de la bonne région, de la bonne ville. Voilà, exactement. Et de connaître les gars qui organisent ça, etc. C'est controversé. Et tu lui donnes quand même le point. Tout à fait. Bravo. Non, mais il est sympa. Il est sympa, Gérard. Il est généreux. Il est sympa avec Alain. C'est l'école des fans. C'est sympa avec Alain. C'est intéressant. Moi, c'est Alain, ce jardinier, je le sens pas. Ça fait des années que je te le dis. Mais depuis que j'ai vu que c'était un grand intellectuel avec ses lunettes, j'ai changé mon jeu. Il est en défenseur des animaux. Absolument. Bien sûr. Alors ensuite, j'ai le droit, on le disait tout à l'heure, de conduire pieds nus, selon vous. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Il y en a qui attendent. Oui, oui, oui. Il y en a qui attendent avant de prendre pieds nus où on veut. J'ai le droit. Comment ça, où on veut ? Sur l'autoroute et tout ça. Oui, n'importe où, peu importe. Conduire pieds nus. Attends, droit de conduire pieds nus. Tu traînes, Fabien. Non, mais il y a un moment, il faudra sévir. Fabien, le carton jaune tombe. C'était le dernier révertissement, Fabien. La prochaine fois, c'est le rouge. On ne serait plus. Victoire, tu penses, tu es la seule à penser qu'on n'a pas le droit. Parce que, j'espère qu'on n'a pas le droit. Parce que quand on est pieds nus, on n'a pas une bonne prise sur les pédales. Ah, c'est faux. Et donc ? T'as raison. Les tongs, c'est interdit. Mais pieds nus, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, non, non. Il faut des chaussures attachées. Mais rien qu'avec le bout de l'ongle, parfois. C'est pas une chaussure attachée, ton pied tout seul. Après, je ne sais pas qu'il fait du 48. Je vous garantis que quand il y a la pluie, il n'y a pas de soucis. C'est sûr. C'est pas de chaussures à soucis. Allez, Gérard, la réponse. La loi ne dit rien. À moins, elle dit quelque chose de très général. Elle interdit toute modalité de conduite qui est dangereuse. C'est pour ça qu'on a sanctionné les claquettes. En estimant que ça ne tenait pas aux pieds, ça pouvait partir que c'était dangereux. Par contre, les pieds nus, on considère que le pied ne s'en va pas au pire. Tu ne vas pas appuyer très fort si tu n'as pas de force. Mais dans ce cas-là, ça ne pose du problème que pour la vitesse. Et donc, ça n'a jamais été sanctionné. Je suis désolé. Et les pieds moites. Attends. Et les pieds moites. Et Gérard, il n'y a pas qu'un accélérateur. Il y a un frein aussi. Il faut appuyer fort sur le frein. Non, non, il ne faut pas appuyer fort. Vous t'avez vu ça ? Il y a des moments où tu es obligé de freiner. La chaussure, ce n'est pas un accélérateur de force. Tu peux piler avec ton pied. Bah oui. Quoi ? Tu peux piler avec ton pied s'il n'a pas de chaussure. Si tu as une claquette, ça va t'empêcher de bien freiner. Mais ton pied qui appuie dessus, surtout des grandes jambes que tu es tienne. Sauf si tu as les pieds très sales. Au contraire. Car la crasse, quand elle est située sous le dessous de la plante, elle glisse sur la pédale. Il faudra peut-être très important la loi. Et la verrue plantaire n'est pas simple. Ah, mais arrêtez, les gens sont à table. Bon appétit. Ah, le temps, ça va. Projet de question. C'est supportable. On essaie de faire un jeu sérieux avec Maître Gérard Michel. D'apprendre, on est chaud. Il y en a de la vie des gens, on est obligé de tout dire. Allez, on y va. J'ai le droit, en tant que maire, d'interdire qu'on pose des compteurs Linky dans ma commune. En tant que maire. Les maires, oui. Je l'appelais. Les élus. Les maires ont-ils le droit d'interdire l'installation des compteurs Linky ? En tant que maire. Toi, tu penses qu'on peut le faire ? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais je crois que tout récemment, il y a eu un procès et l'organisme qui installe ces compteurs a été désavoué. Il est né d'ici. Donc, c'est peut-être tout récent. Ah. Oh, attention à la pointe de l'actualité. Moi, je ne connais pas ça, mais je sais, parce que j'ai fait partie d'un certain nombre d'associations qui étaient contre ces compteurs-là. Ah bon ? À l'époque où on pensait que c'était dangereux. Les choses nous ont été expliquées depuis. On ne nous a pas complètement convaincus, mais nous sommes toujours vigilants. La question. Il s'agissait d'une disposition, on avait vu le maire, etc. Il s'agissait de dispositions d'ordre national. Donc, ce n'était pas au maire. Si Gérard me dit le contraire aujourd'hui... Tu penses qu'un maire n'a pas le droit. Gérard. Alors, Fabien a raison. Il a raison parce que les tribunaux administratifs ont annulé systématiquement les décisions du maires en considérant que ce n'était pas de sa compétence, que ce n'était pas de sa compétence nationale. Et donc, il ne pouvait pas, dans sa commune des rochers, vous savez, il y a eu les mêmes décisions pour les maires qui faisaient des distances pour le dépendage qui étaient à partir du moment où ce n'est pas leur compétence. Ce n'est pas de la compétence nationale. Alors, mais... Il y a un mais ! Oui, nous aurions été, il y a deux ans, tu vas dire, mais le tribunal administratif de Toulouse a dit le contraire. Mais nous sommes deux ans après, la cour d'appel administrative va annuler le jugement. Ah, pauvre Alain ! Je suis désolé. T'étais sur l'actualité d'il y a deux ans. Mais d'habitude, il est sur l'actualité d'il y a 60 ans. Absolument. Progresse, ce gars-là, ce gars-là est en progrès. C'est de mieux en mieux, toi, dans 10 ans. Peut-on faire un petit point sur les scores, s'il vous plaît ? C'est Fabien qui mène. Oui, si vous en êtes, c'est Fabien qui est encore... Je l'ai coiffé sur... Il ne connaît pas son code civil. Il ne bosse pas assez, ce gars-là, je l'ai toujours pris. Mais ça n'est pas terminé. Ne fanfaronne pas tout de suite. J'ai le droit de dépenser tout mon argent dans des voyages pour qu'il ne reste rien à mes enfants. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Et je suis en train de le faire. Non, mais... Je pars la semaine prochaine au Brésil. C'est prévu. Je vous invite tous. Je réponds tout de suite pour qu'on ait le temps d'une dernière peut-être. Ils auront raison tous les trois. Contrairement à ce qu'espèrent cet emploi d'héritier, on fait ce qu'on veut de son argent tant qu'on est vivant. Très bien. Et ils ont bien raison pour déshériter ces enfants. Soit ça, soit le viagé. Clac-tout, ton viagé est à l'emba. Et je vais moins le faire. C'est bien de donner des astuces. Allez, encore une question. Je pense même qu'on va pouvoir en poser deux. J'ai le droit de ne pas avoir de boîte aux lettres devant ma maison. J'ai le droit, voilà. J'ai décidé de ne pas en avoir une devant chez moi. Vous pensez quand même à celui qui a pondu cette question ? Qui est à tes côtés. C'est le cerveau. Il faut être un peu torturé. Il faut être torturé. Il y a des médecins de boîte aux lettres. On répond à trois. Alors, allez-y répondre. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir ? J'ai le droit de ne pas avoir. Vous êtes tous d'accord ? Pas de problème. Eh bien, trois mauvaises réponses. Depuis 1989, la loi exige la présence d'une boîte aux lettres devant sa maison. Est-ce que je peux donner mon mais, si je suis à poste restante ? Bien sûr, je pense que c'est à poste restante. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu dois avoir matériellement, physiquement, une boîte aux lettres devant ta maison. Mais pardonnez-moi. Ma maman habite à une maison sur le bassin d'Arcachon. Résidence magnifique. Petite bicoche. Dont il doit hériter. Bonjour, maman. Et les boîtes aux lettres de l'ensemble de la résidence sont regroupées au même endroit. Donc, ce n'est pas devant chez ma maman. C'est une propriété horizontale. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une boîte, tu as mal compris la question. Et que je ne sais pas savoir s'accrocher à la porte devant à deux. La question, elle s'est assez mal posée aussi, reconnaissons-le. C'est à l'extérieur. Allez, dernière question. Celle-là, elle n'est pas claire. Elle va peut-être vous départager. J'ai le droit de continuer à rouler si je me rends compte qu'un phare est cassé. Il y a plein de trucs sur les bagnoles. J'ai le droit de continuer à rouler si je me rends compte que j'ai un phare cassé. Ouais, il faut aller dire pour nous. Est-ce que j'ai le droit ? 1, 2, 3. Ah, allez. On y va. Oh, ça va se jouer là-dessus. On s'est fait piéger, toi et moi, c'est ça ? Si je ne me trompe, et peut-être que je me trompe, Victoire a passé cinq fois le permis de conduire. Oui, mais je l'ai eu à la fin. Eh bien, là, on t'aurait retiré. Parce que tu n'as pas le droit. Tu dois immédiatement avoir... Tu dois avoir dans ton coffre des ampoules de rechange. Quoi ? Mais oui, c'est l'équipement obligatoire pour pouvoir te garer immédiatement et changer l'ampoule de ton phare. Mais non, tu as juste le gilet et le triangle obligatoire. Non, 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 c'est faux. Il y a un mais, c'est qu'il y a, tu le sais bien, on le sait tous, une forme de tolérance, que tu viens de casser ton phare et que tu vas chez le garagiste, chez toi, l'agent, qui sont quand même sympas, généralement. Bon, ben, faites ça, monsieur, puis on vérifie demain, vous passez pour vérifier les mains. Je suis dans la vraie vie, moi, messieurs, je suis dans la vraie vie. Attendez, un témoignage de vraie vie, un témoignage de vraie vie. Là, on parle de phare cassé, on ne parle pas d'ampoule hors service. Le phare cassé, on doit s'arrêter. Et ampoule hors service ? Et on doit remplacer l'ampoule immédiatement. On regarde le score pour terminer, et c'est une victoire. Le 5-6, c'est bien. Mais vous avez quand même été bon. Mais t'as fait le break. Malgré des questions d'une perversité inouïe. Pas toujours très clair. La prochaine fois, je vous demanderai ce qu'on a droit de conduire pieds d'une voiture qui va phare cassé.